Bonjour à tous pour cette session de tactique sur Learning Chess, dans la foulée de la simultanélie Chess. Alors, on regarde si c'est reparti. On va voir. C'est parti, je pense qu'on est en live. On va voir. Est-ce que ça fonctionne ? Ok, ça a l'air bon. Je n'avais pas le retour. Je n'avais pas le retour. Voilà. Donc, on arrive sur... Alors, à trop, je ne sais pas si tu parles du site Learning Chess. Alors, le mail de confirmation, ils ont abandonné la procédure, normalement, de mail de confirmation. Il n'y a plus besoin, normalement. Donc, peut-être que tu peux retenter ou envoyer un message au site, contactez-nous en bas. Donc, là, je me suis connecté avec mon compte. Alors, il y a certaines fonctionnalités qui sont... Comme par exemple, choisir les thèmes qui sont réservés à ceux qui ont débloqué les cours. Mais, déjà, on peut faire de la tactique dans tous les cas, je pense qu'on se crée un compte. Donc, alors, c'est assez spécial, ce site, au niveau de la tactique. Donc, on y va. Donc, entraîneur tactique, hop. Parce que, vous allez voir qu'il y a des fonctionnalités qu'on ne trouve tout simplement pas sur la plupart des sites de tactique, des modules de tactique, qui sont vraiment intéressantes. Notamment, parfois, réfuter le coup que vous avez joué, mais vous expliquer pourquoi il n'est pas bon. Pas juste vous dire que c'est mauvais. Donc, ça, souvent, vous êtes sur les autres sites, vous faites un coup, il vous dit que c'est faux, mais il ne vous dit pas pourquoi c'est faux. Et puis, deuxième chose, parfois, il y a deux variantes intéressantes, mais les autres sites ne vous montrent jamais les deux variantes. Ils vous en montrent une seule. Et là, parfois, on fait une variante, et puis à la fin, il dit, on va revenir maintenant au coup, et on va faire l'autre variante. Voilà, ce qu'ils ne trouvent pas normalement, forcément, ailleurs. Alors, on va faire un peu tous les niveaux. Voilà, les cinq niveaux. Il y a débutant, novice intermédiaire, avancé, expert. Et pour qu'il y en ait un peu pour tout le monde, on va faire un peu de chaque. Donc, il y a cinq positions par série. Ça, ils vont le changer aussi bientôt dans la prochaine version, la version 2018. On pourra en faire autant qu'on veut à la suite, mais sinon, on fait cinq, on refait cinq, on refait cinq. Et puis, donc, on va voir ce que ça donne. On va découvrir ensemble, parce que je ne connais pas non plus encore ultra bien le module. Et voilà, donc, ça va être à vous de travailler. Donc, pour ceux qui verront la vidéo en différé, vous pourrez mettre la pause à chaque fois qu'il y a une position pour chercher la réponse. Et puis, on va faire les cinq niveaux, comme ça, ça va, voilà. Ça fera varier. Donc, sachant qu'on peut aussi parfois choisir des thèmes, donc quand on a l'abonnement, oui. Donc, par exemple, ici, mat en un coup, attaque et défense, avec particulière. On va faire un problème varié, débutant, experti. Alors, c'est du flash, la technologie. Donc, le seul petit truc que vous devez faire éventuellement, quand vous arrivez dessus, c'est de dire à votre navigateur d'accepter le flash pour ce site. Par exemple, en haut, dans les options, si on clique sur le cadenas, par exemple, là, je suis sous Chrome, vous avez le cadenas sécurisé. Et quand vous cliquez dessus, vous avez flash et vous pouvez mettre autorisé toujours sur ce site. Bon, ben, c'est parti. Ici, on y va, il y aura quelques positions ici. Alors, voilà, on est au niveau carrément débutant. Donc, là, je ne vais pas vous faire chercher, quand même. Donc, ceux qui sont complètement débutants, qui regardent la vidéo en différé, vous pouvez mettre la pause dès que vous voyez une position. Vous lisez la petite phrase sur la droite, « Par l'échec ». Et puis, vous pouvez chercher. Donc là, bien sûr, on a deux façons de parler l'échec. Soit on donne la tour, on donne la qualité, ou bien on prend le fou. Phénoménal, ouais, c'est vrai que c'est un coup phénoménal. Ah ouais, je vois que vous êtes chaud bouillant, on va vous donner la réponse sur le chat. Gagne du matériel. Alors voilà, le pion nous dit à qui c'est de jouer. Donc, pion noir, c'est le noir de jouer. Les noirs gagnent du matériel. C'est très basique, juste qu'on gagne un pion, d'accord ? Et là, il nous dit quel coup on choisit avec les noirs. Donc, Roqueville, elle les prend et fou prend. Je m'imagine qu'elle les prend. On m'attend d'un coup. Quel coup les blancs devraient-ils jouer ? Trouve la suite la plus forte. Alors, il ne tourne pas le jeu, mais je crois que ce sera prévu dans la prochaine version de tourner le jeu. Quand on a les noirs, par exemple, des côtés des noirs. Attendre un coup, comment les blancs devraient-ils jouer ? Il y a juste un piège, on peut se faire prendre par le pion. On ne fait pas prendre par le pion. Ok, toujours m'attendre un coup. Quel est le meilleur coup des blancs ? Encore un piège. Petit. Voilà. Alors, pour regarder la couleur qui joue, vous avez la petite couleur de pion. Sur la droite, si c'est un pion blanc, c'est au blanc. Si c'est un pion noir, c'est au noir. Voilà. Allez, on va monter le niveau novice. Alors, on pourrait choisir aussi un thème. On pourrait choisir tout à fait un thème. Comme par exemple, combinaison annulante. On va essayer de faire ça. Allez. Là, ça va être plus long. Il y a 25. Tout à l'heure, il y avait 10 étapes. Là, il y en a 25. Je pense qu'il y aura 5 positions toujours. Mais il va revenir. Il va nous poser des questions. On va voir ça. Essaye de tenir la nulle. Donc là, je vous laisse un peu chercher. Ce n'est pas très compliqué. Mais voilà, on est au niveau novice. On n'est pas non plus au niveau... On a à peine monté d'un cran. Mais c'est vrai que le thème est un peu spécial. Donc, on va dire, c'est... Faire nulle au niveau débutant. Déjà, ce n'est pas si facile de trouver des exercices sur ce thème. Donc là, on a un niveau débutant. Faire nulle. Alors, Ethan, je te mets un mauvais point. Car tu t'es trompé de case. Voilà. Donc, un bon point pour Vincent et pour Danny. Qui ont trouvé... Donc voilà, pion blanc. Donc, les blancs, c'est de tenir la nulle. Donc, on va faire un échec perpétuel avec une dame de moins. En plus, il était en train de nous mater. Un coup digne d'un professionnel. Et donc, il nous demande, bien sûr, le deuxième coup. Et même le troisième. Voilà. Allez. Essayez de tenir la nulle avec les noirs, bien sûr. Puisque vous avez un pion noir sur la droite. Vous êtes vigilant. Et donc, vous devez apercevoir, je pense, la réponse. Alors, heureusement qu'on doit essayer de faire nulle. Parce qu'il y a deux pions blancs qui sont en train de se transformer en dame, ici. Donc, c'est marrant d'ailleurs que quand on se balade avec la souris, il met les coordonnées en surbrillance. Ça peut me permettre plus facilement de dire la case, par exemple, E5, ici. Alors, tour G2, tour G1, tour G3, voilà. Donc, la tour fait un perpétuel sur le pauvre roi qui est coincé par sa tour. Et donc, il ne peut pas s'échapper. Alors, je pense qu'il va nous illustrer, voilà, avec roi H3. Et c'est pour ça aussi que ça nous fait plein d'étapes. Et donc, là, il a compris qu'on a compris. Les blancs joués font nulle. Un classique de la finale dame contre tour. Finale dame contre tour que j'ai retravaillé récemment avec des élèves. Finales très intéressantes, avec plein de thèmes. A noter, incroyable, Zwiedler, qui n'avait pas réussi à la gagner contre Gelfand en match officiel. Il a dépassé la règle des 50 coups. C'était hallucinant. Et donc, effectivement, on va, comme l'ont trouvé, Ethan, Vincent, Laurent et Atro. Faire tour aux trois échecs. Alors, Danique qui réclame de passer au niveau supérieur. Non, on va passer au niveau supérieur, mais petit à petit. D'abord, on fait un petit pat. Voilà, on est content. Et on doit encore faire nulle ici. Avec les blancs. Non, avec les noirs. Tant pour moi. Puis en noir avec les noirs. Non, mais quand, voilà, c'est un échauffement. Et puis, quand vous avez des positions qui sont plutôt faciles, essayez de les trouver le plus vite possible. Ça vous exerce. Vous vous dites, je vais essayer de trouver en quatre secondes, par exemple. Voilà, donc on va donner la Dame. Alors, il ne faut pas la donner n'importe où. Parce qu'on l'a donné ici, par exemple. On se fait avoir. Alors, on va, allez, on va faire un coup faux exprès. Pour voir ce qu'il va nous dire. Désolé, ce sont les blancs qui gagnent après ce coup. Dame H5 échec, Dame H5 mat. Regardez, sur le chiquet, le coup qu'il fallait jouer. Voilà. Donc ici, il nous a carrément donné la variante de réfutation. D'accord. Et puis, il y a pat. Parfois, il peut nous faire chercher aussi. Mais comme on est un peu en mode test, là, il nous réfute en général. Il donne la réponse. Essaye de tenir la nulle avec les blancs. Alors, attention, il y a un piège. Voilà, Daniel a trouvé, ainsi que Timorou, Vincent, Laurent et Etan. Donc, Dame F2. Alors, on aurait pu être tenté de faire un échec ailleurs. Mais il faut se mettre en patte. Et donc, on cloue la Dame. Et pas le choix pour les Noirs. Il faut prendre. Car il n'y a pas d'autre coup pour conserver la Dame. Voilà. Coup digne d'un professionnel. Hop, il n'y a patte. Voilà, terminé. On a fait 90%. Il suffit de faire une petite erreur. Et hop. Petite visée, le 100% la prochaine fois. Allez, on va passer au niveau, maintenant, intermédiaire. Attention, ça va peut-être se compliquer. Et on a un choix de thème, ici. Qui est plus varié. Beaucoup plus varié. Sur de l'attaque si possible, nous dit Atro. Alors, oui. Donc là, on a fait annulante. On ne va pas refaire annulante. Soit on fait schéma de maths. Ou bien attaque à découverte. Chez mad maths, ça me paraît pas mal. Ouais, Dzouzong, c'est sympa. Mais je l'ai déjà vu récemment. Donc, on va plutôt faire... Alors, ça peut être coup tactique en finale, aussi. Schéma de maths, je pense. On va voir. On va rester sur du classique. Allez. Attention, intermédiaire. Ça doit monter légèrement le niveau. Alors, oui. Les sélections ont été sélectionnées... Les sélections... Les positions ont été sélectionnées par une équipe hongroise. Une équipe d'entraîneurs hongrois incluant le grand maître Joseph Pinter. Donc, en fait, c'est soigneusement sélectionné, les positions. Alors, est-ce qu'il est en train de bugger ? D'habitude, il peut ralentir, mais pas à ce point-là. Et voilà. Allez, c'est parti. On a 27 étapes. Oui, Dame F2 pour un novice, c'est sûr que ce n'est pas évident. Alors, on nous informe que c'est un maton de coup. Et donc, Atro va nous donner la réponse sur le champ, lui qui est un professionnel de l'attaque. Voilà, c'est Dany qui a été plus rapide. Ainsi que, suivi de peu par Vincent. Et Ethan. Puis Oran. Voilà, donc on sacrifie la Dame. Tu ne plaisantes pas. Allez, attendez toujours les blancs. Une petite variante, ici. Ah, alors qu'à trop. C'est bloqué. Donc, ça ressemble. Et il y a deux variantes. Voilà. Alors, on va faire un coup faux pour voir ce qu'il va nous dire. Allez, on va faire Tour H3. On va faire le Tour H3. Ah non, Tour H3, c'était... Je saurais que c'était proposé sur le chat, mais... Bon, on va prendre. Désolé, tu n'as pas trouvé la meilleure réponse. Voilà, sacrifie la Dame. Et il nous demande quand même le deuxième coup. Donc, il y avait à la fois Tour Prend et Roi Prend. Il y avait deux variantes. Voilà, cette fois, Atro... Il y est. Et voilà. Et ça revient à l'autre variante. Il demande les deux variantes. Voilà, avec Tour Prend et Roi Prend. Et souvent, ça fait ça. Quand il y a deux variantes dignes d'intérêt. Alors, le meilleur coup pour les Noirs. Ok, déjà, c'est plus dur. Les Noirs jouent et gagnent. Timorou, qui est affûté. Timorou, qui a failli trouver le mat en trois coups l'autre fois. Deux niveaux difficiles. Avec le coup qu'a valé des cinq. Voilà, donc Dame et Fin, c'est le premier coup. Mais il faut voir toute la suite. Si Varamé, il s'en fout. Je vois des feignants sur le chat. Ils ont cité parfois seulement le premier coup. Parfois les deux premiers. Mais même pas la variante entière. Les Noirs, les Noirs, les Noirs. Si c'est aux Blancs, j'imagine qu'ils font fou. Prend ces six et ils sont très contents. Donc, échec. Il met son fou. Et maintenant, on va faire exprès de faire un mauvais coup. Fou prend. Réponse est incorrecte. Ok, là, il n'est pas précisé pourquoi. Et donc, il y avait la Dame Blanche qui protégeait. Et donc, on sacrifie la Dame. Et hop, on arrive. Et c'était un rayon X, finalement. Et Dame prend. Fou prend un joli mat. Très élégant. Ok. Quel est le meilleur coup des Noirs dans cette position ? Attention, c'est aux Noirs de jouer. De toute façon, ils ont une Dame en prise. C'est mieux. Allez, boum, boum, boum. Premier qui met la réponse. Je joue la réponse des Noirs. Position ultra complexe. Où il y a eu seulement deux pions échangés de chaque côté. Toutes les pièces sont là. Allez. Dame prend. Voilà, c'est Danny. Il a donné la Dame. Attention, s'il avait tort. Ça a été risqué. Attention, maintenant, il faut choisir le bon échec double. Il y a le choix. Échec double. Et enfin, un beau mat avec Fou Cavalier. Connu, mat assez connu. Tableau de mat assez connu. Allez, que faire avec les Blancs ? Allez, boum, j'ai trouvé. Allez, je vous attends. Alors que Vincent a vu une petite faiblesse. Elle avait proposé Fou pour E5. Ah, mais Danny s'est trompé. J'ai Cavalier E3. Voilà. Alors, un point de bonus pour celui qui me cite le nom de ce mat. Oula, Vincent qui n'est plus du tout sur les rails. Donc, Cavalier E7 échec. Roi H8. Et boum, tout reprend. Mat d'Anastasie. Voilà, tour H1. Mat d'Anastasie. Et que le Cavalier surveille les deux cases de sortie. Ah, c'est pas l'escalier. C'est Anastasie. Hop. 85%. Ok. Allez. Vous avez vu. Alors, méfiez-vous. Parce que déjà, là, au niveau intermédiaire, vous avez vu des petites faiblesses. Moi, je dis concentrez-vous. Pour le niveau avancé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Voilà, on peut aussi. Alors, je crois qu'au niveau expert, on ne précise pas le thème. C'est juste problème varié. Donc, on va peut-être en profiter encore pour faire un dernier thème. Style restriction. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas simple comme thème. Alors, maintenant, il va falloir vous réveiller. Il faut qu'on termine avant minuit, là. Termine avant minuit. Le niveau avancé. Le niveau expert. Allez, go. 47 étapes. Attention. Là, il y aura du boulot, là. Allez, quel coup je fais avec les blancs ? Ok, j'ai trouvé, mais c'est pas simple, hein. Pourquoi t'arrives pas à se concentrer sur cet échiquier ? Qu'est-ce qu'il a de spécial ? Les cases blanches et les cases noires sont assez différentes. Les pièces sont classiques. Salut, Rémi ! T'arrives au moment où on est en niveau avancé de tactique. Donc, on est au niveau 4 sur 5 sur Learning Chess. Alors qu'Atro a proposé un truc, mais finalement, il se rétracte. Donc, on est sur le thème de la restriction. Timo Rue. Oulala, mais c'est... Ah ah ! Mais il y a Dame D7, Timo Rue. Voilà, plutôt comme ça. Dame F3. Voilà, donc c'est fou. Alors, c'est déjà plus dur. C'est fou B6. Dame D7. Fou F5. S'il prend fourchette Royale. S'il va en C6, fourchette Royale. Et il n'a pas d'autre case. Je n'ai pas compris ta réponse, Julien. Ah mais oula ! Mais Julien, t'es en retard. Oulala ! T'es à une position d'il y a longtemps. Faut que tu cliques sur la vidéo, sur En Direct. Tu mets ta souris sur la vidéo, tu cliques sur En Direct, parce que sinon... Alors, fou B6. Attaque la Dame. Voilà. Et fou F5. Tu ne plaisantes pas. Allez, il a fait fou G3. Ok. Meilleur coup des Blancs. En fait, j'ai mon idée, mais elle a vraiment fait 5 coups. Je me dis que c'est vraiment ça, la solution. Allez, Tan, qui a une suggestion. Tour prend D6. Il va falloir donner à 20 ans d'entier, les amis. Tour prend D6, suivi de F prend E5, suivi de fou F4. Oula, pourquoi fou F4 ? Pourquoi il ferait tour D8 à trop pour se clouer lui-même ? Attrape la Dame ? Ah ! Alors, c'est Timoruk a raison, sans doute. Eh oui. En fait, moi, j'étais surtout comme Ethan. Je voulais faire tour. Prend Dame, prend pion, prend Dame, prend fou D4. Attaque la Dame et le cavalier derrière. Sur Dame G5, il y avait des F3. Elle ne peut plus tenir le cavalier. Mais bon, c'était deux pièces pour la tour. Alors que la trappe de la Dame, c'est beaucoup mieux. Mais ça va faire aussi deux pièces pour la tour, s'il ne prend pas en E5, d'ailleurs. Donc, ce n'est pas non plus... Ok, mais ça va être fou D4, ça va être très fort. Tour prend D6. F prend E. Ah bah tiens, on va essayer le coup mauvais. Fou D4. Donc, la réponse est fou F4, attrape la Dame. Bien joué. Bien vu, Timoruk. Dame n'a pas de case. Et donc, on va tenter ça. Pas tout à fait. Effectivement, là, c'était faux. Quel coup choisirais-tu pour les plans ? On a du boulot, là. On est à l'étape 14 sur 47. Ah. Petite idée. Bien joué, Laurent. Tour H6. Restriction. Mais j'espère que vous avez calculé G4, les gars. Sur tour H6. Voilà, c'est Danny qui a calculé G4. Même s'il s'est trompé dans la case, mais il a calculé. Tour H6, G4, H4. Va-t-il nous le demander ? Ah non, tiens. Mais peut-être après. D'abord, il veut voir si on a vu le mat en 1. Ok, on a vu. Et maintenant, il va nous proposer G4, je pense. Voilà. Très bien fait. Il fallait absolument avoir ce coup qui fait une case pour le roi. Et on prend la case. What ? Ah, mais il fait Ichec. C'est n'importe quoi. Plutôt prendre pour gagner une tour. Ah, c'est trop malin, H4. En fait, j'aime beaucoup l'idée d'H4. Mais il faut prendre et on gagne une tour. C'est suffisant. Et voilà, sinon il fait échec. Maintenant, on prend ça. Oui, et puis on prend, c'est très simple. Allez, que faire avec les blancs ? T'es sûr de toi, Danny. Danny qui propose KVNF3. Ça m'a aussi traversé l'esprit. Je crois que ça a coincé le roi, mais... Alors, Vincent qui propose Roi E4, Roi F5. Mais déjà, Roi E4, Roi G5. J'imagine. Laurent qui propose Fou E6. Attaque le cavalier. Timourou qui est... Je propose KV3, Roi G4, Fou E6. Mais KV3, Roi G6. Si on a Fou KV contre 2 pions, on va gagner, oui. Et donc, j'aime bien l'idée de Laurent, moi. Fou E6. Attaque la pièce. Il n'y a pas énorme de case. Et sur KVG5, on a Fou G4 mat. Ça, c'est sympa. Et sur KVG1, Laurent nous prétend qu'il est coincé après Roi F2. Alors, attention. Il faut encore calculer Roi G5. Allons-y. Fou E6. KVG1. Roi F2. Roi G5. Si Roi prend, Roi F6 fourchette. Alors, Vincent nous propose Fou E6, KVG1. Roi F4. Pour maintenant, c'est mat. Mais attention, car il y a KV2 échec, les gars. Il y a les deux échecs. Roi F5, KVD4 échec, fourchette. Alors, pour l'instant, je pense que personne n'a annoncé la réponse. Donc, Fou E6. KVG1. Roi F2. Roi G5. Et là, simplement, on va... Enlever des pièces de là. Par exemple, cavalier... C4. Et on va gagner le cavalier. En Roi F6, Fou C8. Et il est vraiment coincé. Voilà. Bien joué. Allez, hop. Fou E6. C'était déjà plus chaud. Ah, il nous propose le mat. Mais il va demander l'autre après, j'imagine. Voilà. Ah, encore une autre variant. Roi G5. Mais là, on prend juste. C'est un peu bizarre ce coup. Ah, cavalier G1, finalement. Roi F2. Hé, il nous piège. Il propose Roi G5. Vous avez vu ? Il nous met tous les pièges. Cavalier D3 proposé par Dany. Oui, en fait, on peut aller un peu n'importe où, là. Donc, le seul coup qu'il ne faut pas faire, c'est Roi Prend. Après, j'imagine qu'à peu près tous les autres coups du monde suffisent. Alors, on va faire le coup de Dany. Il aurait pu encore pousser avec Roi F6. Mais si on enlève le cavalier, c'est qu'on a compris l'idée, quand même. Allez, petit piège pour vous. Quel est le meilleur coup des blancs ? Waouh ! C'est une étude connue, je crois. Ah bah, alors là, alors j'ai envie de dire bravo. Atro, bravo à toi. Atro qui a fait une dame. E8 dame. Et Atro qui est allé très vite, mais trop vite. E8 fou proposé par Vincent, mais je ne pense pas que tu vas gagner avec deux fous contre un fou. E8 tour proposé par Dany, mais il n'y a pas. Bravo Dany. Égal cavalier proposé par Timorue, Karel et Dany, c'est mieux. Et donc, je pense que c'est E8 cavalier la réponse. C'est une assez jolie étude. Donc, sur fou, par exemple. Alors, les deux jeux sont fous car il n'a pas de case. Donc, sur fou, A5. Comment c'est un match rapide ? E8 fou, match rapide ? Je ne sais pas, je fais fou H4. Ah, tu fais fou C7. Ah ah. C'est joli aussi. Alors, peut-être que c'est ça la réponse plutôt. Parce que E8 cavalier, moi j'avais une idée, c'était fou A5 cavalier D6 échec. Et je gagne le fou. Donc ça, j'étais content. Mais c'est vrai que sur E8 cavalier, peut-être qu'il y a fou E7. Et là... Ok, bien joué. Donc, ce n'était pas cavalier, finalement. C'était fou. Je pense que c'est Vincent qui a raison car il y a un réseau de maths très inattendu. Fou H4 que je pensais qu'il sauvait la position. Mais on joue fou C7, menace fou D7, maths imparable. C'est génial. Et sur fou A5, on fait fou D7. Roi D8, fou G5, maths. Voilà. Il y avait certains maths sur le cavalier, oui. Par exemple, x5 AD6, roi D8, fou G5, maths. Mais on peut faire aussi KB7 et prendre le fou. Mais ce n'était pas forcé. Il peut jouer fou H4 et il s'en sort. C'est la classe. E8 fou, c'est quand même inattendu. Et là, il fallait voir cette pointe. Fou C7. Restriction du fou. Restriction du roi aussi. Ah, quel joli maths. Très joli. Que ferais-tu si les noirs choissaient ce coup ? Oh, le piège ! Mais bon. On ne tombe pas dedans. On ne veut pas prendre. Est-ce qu'on préfère faire le maths avec deux fous ou madis tout de suite ? Pourquoi il nous demande ça ? Il veut nous piéger encore, non ? Et bien voilà, on a fini. Ce n'était pas simple. Vous avez vu déjà ? Alors pourtant, théoriquement parlant, sur ce site, le niveau expert correspond à à peu près 1900 hello. Voilà, vous avez vu qu'on a déjà vu des positions quand même. Et on n'est pas encore un expert, on a avancé. Allez, on voulait finir avant-midi, mais c'était trop dur en fait. Donc on va terminer avec le niveau le plus élevé du site, qui normalement correspond à peu près à 1900 hello. Mais en fait, probablement plutôt 2000-2100 visiblement. Et on n'a pas de thème, on n'a que problème varié. Donc en plus, on n'aura pas de thème pour nous aider. Donc, oui, j'espère que les 5 positions que nous proposer ne nous prendront pas 5 minutes par position. Mais on va voir. Allez, alors je compte sur vous. Il y a Rémi sur le chat, il y a Vincent, il y a Timorue. Il y a du lourd quand même. Karel. Allez. Je ne sais pas si Ethan allait se coucher. Ouais, peut-être. Il y a trop quand même. Il y a trop sur le chat. Allez, on est chaud. 57 étapes, ce n'est pas non plus incroyablement long. Alors, on espère finir ça en moins de 10 minutes. Ouais, c'est la mission. Bon, on va dire plutôt 15 minutes parce que je sens que 10 minutes, c'est trop ambitieux. Quel est le meilleur coup des blancs dans cette position ? Ethan, il est là pour nous aider. Ah oui, en plus, il est en vacances. Alors, attention, il peut y avoir des pièges, j'imagine. Par exemple, Kavali prend E6. Dame B2 mat. Boum. Le contre. Du coup, je viens de vous donner un méga indice. Allez, Vincent qui propose. Dame prend B6, suivi de Kavali prend Fou. Et je pense que c'est... Ça ressemble à une solution. Alors, attention, là, Dame F6 échec quand même. Dame prend Tour, Pion prend, Kavali prend Fou. Dame F6 échec. Mais bon. J'imagine... Que Kavali D4. Allez, Dame A6. Mais on devrait gagner ça. Peut-être... Ouais, on va voir. J'imagine que c'est ça. Je pense pas qu'on est mieux que ça. Le but est de valoriser notre pion passé à une case de Dame. Donc, on va prendre... Ah, il n'y a pas Dame A6. J'ai halluciné. En plus, il a même un pion A6. Je sais pas pourquoi j'ai dit Dame A6. Vraiment doublement halluciné. Donc, Kavali prend. Il peut faire échec. Ah, il ne l'a pas fait. Il n'a pas fait l'échec. Mais on était obligé de trouver KD4. Voilà. Bon, ça allait. On allait y arriver, je pense. Ah, voilà. Il va nous le demander. Échec pour nous faire peur. Donc là, il faut ramener Kavali, sinon il fait Dame pour Kavali. Et là, il ne peut pas stopper la Dame. C'est très élégant. Bien joué. Vous en êtes bien sorti. Oula ! Que faire avec les Blancs ? Je pense avoir trouvé. J'ai cru que ça allait être dur. Mais finalement, ce n'est pas si dur. Et c'est Ethan qui dégaine en premier. Suivi de près par Vincent. Donc, sacrifice du fou. Et par Timuru. Oula ! Par contre, Timuru qui propose sur Roi-Pron de faire Dame-G4. Personnellement, j'avais pensé plutôt à Dame-B5. Mais on va voir, en fait. Donc déjà, il nous propose Dame-Pron. Donc bon. On fait juste ça. Et il n'y a pas d'histoire. Maintenant, Roi-Pron. Alors là, par contre, je pense qu'il va falloir être précis. Alors, mon idée, c'était Dame-B5. Et l'idée de Timuru, c'est Dame-G4. Mais en fait, vous savez pourquoi Dame-B5, c'est mieux. Parce que sur Roi-Pron d6, on a un élégant mat. Alors que Vincent propose E8-Dame suivi Dame-E4. Mais je ne suis pas super convaincu. Parce que même si on gagne la Dame, à la fin, il fait A1-Dame. Donc, en fait, sur Dame-G4, j'imagine qu'il prend le pion. Et que ce n'est pas si clair. Mais Dame-B5 suivi de Roi-Pron d6. Promotion cavalier mat. C'est de la classe. Voilà. Et puis, il y a Roi-C8. Mais on fait E8. Dame-Ou-Tour mat. Tac. Ok, là. Ça va. Bien joué. Les Blancs gagnent aussi après ce coup. Mais il existe un autre coup gagnant. Hop. Comment les Noirs doivent-ils jouer dans cette position ? Bon, on s'en sort bien pour l'instant. Ah, il peut même faire Roi-D8. Voir même Roi-F8, peut-être. Dame-Ou-4 échec. Alors que Karel envoie du Tour-Prend-D3. Et donc, Tour-Prend-D3, Tour-Prend-D3, c'est quoi votre... C'est quoi votre idée de Tour-Prend-D3 ? Je ne sais pas, je fais Tour-Prend-D3, Tour-Prend-D3, Fou-B5, je protège ma tour et j'y change de pièce. Pourquoi Tour-Prend-D3 ? Ça ne gagne rien, quoi. Ça ne gagne rien du tout. Alors voilà, il y a Tour-CC3 qui a été proposé par Timorue. Bon, Timorue n'a pas précisé la Tour, mais je n'imagine pas qu'il voulait faire Tour-AC3. Et Dany-Tour-CC3. Voilà, sinon Fou-B5, posé par Karel, mais en fait... Donc, Tour-CC3, ça m'a l'air puissant, parce qu'on attaque un Fou. Et il ne peut pas faire Tour-F-D1. C'est-à-dire, Fou-Prend-D1. S'il bouge son Fou, on prend l'autre Fou derrière. Il reste quoi ? Dame-E2. Dame-E2 en Watt. Maintenant, Fou-B5, c'est ça ? Il dit Fou-Prend-Tour-Prend-E3 intermédiaire. Et sur Tour-F-D1. Donc, plutôt Tour-CC3, Dame-E2, Tour-Prend-D3. Tour-Prend-D3, Fou-B5. Plutôt ça. Mais il y a encore Tour-D1. Ok, mais Tour-CC3, Dame-E2, Tour-Prend-D3, Tour-Prend-D3. Fou-B5, Tour-F-D1. En Watt. Pour l'instant, je ne suis pas convaincu. Dame-C8 et Dame-C4. On a essayé Laurent aussi, Tour-CC3, Dame-E2, Fou-B5. Mais on se disait Tour-F-D1 en fait. Alors, disons Tour-CC3, Dame-E2, Tour-Prend-D3, Tour-Prend-Fou-B5, Tour-F-D1, Dame-C8. Est-ce qu'il peut se sortir de ce Prend-D3 ? Je crois qu'il a des difficultés. Donc, ce serait la... Alors, notez qu'après Tour-CC3, Dame-E2, Fou-B5, Tour-F-D1... Rémi nous dit que les blancs sont coincés et qu'on peut améliorer tranquille. Oui et non, parce qu'il va enlever le Fou-E3 de là. Donc, à la limite, j'ai plus envie de faire le truc de Karel. C'est-à-dire qu'on prend D3. Après, il clouait en fait Fou-B5, Tour-D1 et Dame-C8, Dame-C4. Dame-C8, Dame-D2. Non, on prend D3. Bon, ben, on va envoyer Tour... Alors, Vincent-Bros du Tour prend A2 quelque part. On va envoyer Tour-CC3 parce qu'on est à peu près sûr que ce soit le premier coup. Par contre, là... On n'est pas sûr. Donc, soit Fou-B5, soit Tour-Pont. Les deux ont l'air bien. Allez, on va faire la majorité, là. Allez-y. Alors que Ethan, c'est un coup que j'avais aussi essayé Fou-C2. Mais en fait, Tour-Pont-C2 ou Fou-Pont-C2, ça va, quoi. Vincent, tu veux essayer de placer Tour-Pont-A2, mais je ne vois pas comment tu peux le faire dans des bonnes conditions. Je ne vois pas comment ça marche. Alors, Fou-B5 pour Laurent. Tu veux faire KVDF6 aussi. C'est pas un peu ambitieux. D'après Fou-B5. Et donc, bon, on va peut-être faire Fou-B5. Ça a l'air moins... Moins tranchant. Quand même. Que Tour-Pont, mais il est quand même bien coincé. Ouais, c'est ça. Et là, on n'a pas de suite, par contre. Ça, si on veut faire Tour-Pont-D3, on peut le faire maintenant. Ça transpose. Et donc, Dame-C7, c'est un peu la même idée que... Que Karel. Donc là, il menace toujours pas Fou-Pont-B5, parce qu'il y a toujours Tour-Pont-E3 intermédiaire. Donc, on peut faire un coup comme Dame-C8. Voilà, ce qui est peut-être... Alors, Dame-C7. Je sais pas si on se prend un Fou-B6 ou quoi. Enfin, probablement pas, mais... On peut faire mettre la limite sur Blanc. Et menace, Tour-Pont-D3. Tour-Pont-D3, 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 Dame-C4. Fou-Pont-B5, Tour-Pont-D3, Fou-Pont-D7. Mince ! Waouh ! Bien vu, Karel. Bien vu. Et il paraît qu'il y a du Fou-D4 qui traîne. Mais Fou-D4, ça fait pas trop peur. Donc, Dame-C7, c'est la réponse. Menace, Tour-Pont-D3. Suivi de Tour-Pont-D3, Dame-C4, par exemple. Et il a pas de contre. Ouais ! C'était chaud, hein. Et donc, Fou-D4, mais on s'en fiche, non ? Maintenant, on claque en D3 comme on a prévu. Alors, est-ce qu'on prend encore en D3 ? Ce serait mon idée. Parce que Dame-C4 tout de suite, on s'expose peut-être... Wouf ! On s'expose pas vraiment, mais... Si, si, on s'expose. Alors, on s'expose à des trucs comme Tour-C3 avec du compte derrière, mais... En fait, il y a toujours qu'il y a eu des fuites au pire, donc ça va, mais... Ok, mais on va juste faire Tour-Pont-Dame-C4, non ? Ouais. Bon, eh bien, on est venu à bout de cette position. Elle était pas simple du tout, hein. Alors, il en reste deux, je pense. Quel est le meilleur coup pour les Blancs ? Oui, oui, il y avait Dame-C4, Tour-C3, Dame-Dame-Dame-Tour-C8, mais qu'elle est les fuites. C'était juste la CTF, il fallait vérifier ça aussi. C'était le meilleur coup pour les Blancs. Je suis pas sûr si on pouvait faire un autre ordre de coups, peut-être, peut-être. Alors, Dame-E6, Tour-F7. Dame-E6, ça menace, mais est-ce que c'est si fort que ça ? Tour-Pont-F7, ça m'a l'air plus méchant, hein. Je préfère Tour-Pont-F7. Tour-Pont-F7, elle doit jouer ! Tour-Pont-F7, elle doit jouer ! Ah, mais il n'y a pas KG5. Ouais, je sais pas si c'est ultra-candidat, du coup. Cavalier-G5, Dame-Pont-G5, Dame-D7. Alors, je propose Dame-Pont-G2-MAT dans ce cas-là, Timorue. Tour-Pont-Dame-H7. Tour-Pont-Roi-Pont-KG5, Dame-Pont-Dame-E6. Et bien voilà ! Quelque chose de convaincant de Ethan. Tour-Pont-Roi-Pont-KVG5, Dame-Pont-Q est probablement forcé, parce que Roi-F6, il va se faire mater, sans doute. Cavalier-H7, Roi-F7, Dame-E6-MAT. Et donc, Dame-Pont-Dame-E6, Roi-F8, Dame-Pont-E8-MAT. Ok, et donc il reste Tour-Pont-F7-Échec, Roi-G8. Mais bon. Déjà qu'on a vu du matériel en plus au départ de la variante, on a une qualité de plus. Ça doit le faire quand même. À l'étouffée. Je ne crois pas qu'il y ait un étouffé là-dedans. Mais voilà, donc Keri-G5. Joli coup. Et... Oula ! Il faut j'ai 3L, c'est ça ? Sur Roi-G8, Dame-E6, Roi-H8. Alors, plutôt que Dame-Pont-G6, Etonne, j'ai envie de te proposer Cavalier-F7-Echec, celui du gain de Dame. Mais pourquoi pas, peut-être que ça gagne aussi Dame-Pont-G6. Mais... Cavalier-F6... Ok, tu vas gagner la Dame après, quand même. Donc là, on prend la Dame. Maintenant, il va nous demander autre variante. Voilà, Dame-Pont, évidemment. On met en 2. Ça va. Ok, maintenant celui-là. Que j'avais cité. Et on va terminer cette session de tactique. On aura bien travaillé. Avec... Ça fait une session de combien de temps, là ? 48 minutes. Ok. Grosse session. Et... Et on y va pour la dernière position, comment les Blancs devraient jaune cette position. Je crois que je l'ai déjà vu et je crois que c'est chaud. C'est la tête qui tourne. Tour prend H5 pour Karel. Je m'envoie la tour. Alors. J'ai envie de vous dire que vous vous faites réfuter. Sur top point H5. Et je vous laisse trouver la réfutation. Tout seul. Vous vous faites assez violemment réfuter. Je pense. Ouais. C'est Rémy qui vous a réfuté. Top point H5. Dame. Prends D4. Échec. Échange les dames. Ok. Donc autre candidat. Kf5 échec. Ainsi que Kf5. Il prend H5. Kf5. Kf5. Ça me paraît. Ça me paraît pas. Kf5 échec. Ça fait quoi ? Il prend. Tour prend F5. C'est... C'est fort ça. C'est peut-être fort. Mais c'est dur de voir pourquoi. Menace tour F prend H5. Alors Danny nous dit. Tour prend H5. Dame prend D4. Dame prend D4. Dame prend D4. On bouge la tour. Alors déjà. Tu avais un pion de moins au départ. Et tu viens pas de gagner un pion dans cette variante. Donc... Parce qu'il a pris un pion lui aussi. Menace un truc en G5. Ok. Kf5 échec. Pion prend tour prend. Menace tour G5 échec. C'est ça ? Bon. Le truc, c'est qu'il peut faire tour G8. Tour H8 peut-être ? B3 proposé par Karel. Très bon coup. B3... Il doit bouger sa dame. Dame B4 peut-être. C'est pas une vraie réfutation. On doit essayer de gagner la partie. Donc si on se retrouve avec un pion de moins, on a été bien réfuté quand même. Alors, Karel qui propose B3, dame B4, A3. Bon. Mais en fait, je suis pas sûr que ça soit simplement dévié la dame. Puis elle va revenir en E7 peut-être. Pour défendre. Par contre, l'idée d'Etan a l'air très intéressante. C'est fou D5. Il propose fou D5 avec l'idée pion prend. Kavali prend H5 échec. Et sur pion prend, dame G2 échec. Et Yamate. Enfin, il va y avoir probablement... Ouh, c'est pas clair encore ça. Du roi H6. Tour prend H5. Très bon. B3. Dame B4, A3. Dame prend quelque part. Et tour prend H5. Mais tour H8 au pire, peut-être. Alors, attention, Etan. Parce que sur fou D5, puis on prend... Kai prend H5. Puis on prend dame G2, roi H6. Que fais-tu ? C'est pas la fin. C'est pas loin, mais c'est pas la fin. Après, on peut faire Kavali F5 échec à la place de Kavali prend H5 échec. C'est peut-être 10 fois plus fort. Donc, en fait, il faut combiner les thèmes. Donc, je pense... Fou D5. Il prend... Kavali F5. Il y a l'idée dame H6 qui traîne, donc... Ah, mais c'est la même. Dame G2, roi H6. Tour prend F5, menace tour prend H5 mat. Ah oui, mais c'est un peu la même idée. Ok, il y a Kavali G7, non ? Mais tout ref, si je prends, hein ? Avec mon Kavali, quand même. Fou D5, puis on prend Kavali F5. F5, c'est peut-être mieux. Puis on prend Dame G2, roi H6, tour prend Kavali G7, dame G5, roi H7, tour prend H5. Ah, là, c'est bon, là, on va mater. Hein, roi H, on va... Roi H8. Ah bon, ça devrait quand même se finir d'une manière ou d'une autre. Je fais Kavali G7, étonne. Je fais Kavali G7, donc... Dame G5... Ouais, j'imagine que ça mat, mais c'est la même, en gros. Alors que Vincent propose du tour H6, Kavali Pompion, prend menace mat, mais il y a toujours du tour G8, non ? Ah ! Genre... Dame G2, échec, roi H6, tour H6, échec, Kavali Pompion, prend menace mat. Elle menace pas mat, c'est Kavali Pompion, ici. Alors que Ethan sur quel G7 propose... Dame prend G7 ! Et voilà, comment on termine une variante. Roi prend tour F, G5 échec, et tour H prend H5, mat. Joli ! Mat du couloir ! Mat de l'escalier, en fait. Mais voilà. Ok, ça a l'air d'être bon. Bon, alors sur Fou D5, s'il s'en va, on fait quoi ? On fait Kavali F5 échec quand même, c'est ça ? En fait, la seule idée de Fou D5, c'est de libérer la cage G2, mais c'est monstrueux comme idée, hein ? Alors que Ethan, il dit qu'il a vu avec son échiquier, c'est-à-dire qu'on a bougé les pièces. Ah, Ethan, il a triché, il a bougé les pièces avec son échiquier. Mais bon, il avait peut-être trouvé quand même... Même en bougeant les pièces, ça n'aide pas forcément à trouver l'idée Fou D5, libération de la cage G2. Donc, bien joué, hein ? Fou D5. Boum ! Alors, par contre, est-ce que ça change d'un côté ? Oui, donc Kavali F5, j'aime mieux parce que, par exemple, sur Kavali P, on ne sait jamais s'il fait Roi H7 ou un truc comme ça. Roi G8, il peut faire peut-être Roi G8. Sur ça, s'il fait Roi G8, la Dame H6, c'est la différence. Enfin, c'est un peu la même, en fait. Ok, ça doit se valoir. Je ne sais pas s'il y en a un des deux qui marche mieux que l'autre, ou si... Moi, je préfère cette case, parce qu'elle peut placer du Dame H6, mais... Ok. Bravo, Sylvain. Je ne sais pas si c'était réfuté par quelque chose, mais... Et donc, tout R5, quoi. Kavali P, H ou une colonne ? Bah, la colonne est bien ouverte, là aussi. Elle était bien ouverte aussi, sur... Ah, ouais. Ça ouvrait, mais... Je ne sais pas, j'imagine que ça a gagné, quand même. Plus forcé ? Ouais, un peu plus forcé. Enfin, je ne sais pas si c'est plus forcé, en fait. Je pense que c'est pareil. Voilà. Oh, il n'a pas demandé Dame G7 ! Ah, dommage. Dommage. Donc, oui, par exemple, on peut revenir en arrière, aussi. Pour vérifier les positions, ou quoi. Ok, donc, finalement, on est venu à bout de ce niveau expert en 27 minutes. Non, 25 minutes. Ouais, on a eu du mal, hein. Ah, 21 minutes, il a compté, d'accord. Ok, 21 minutes. Bon, ben, voilà pour cette session. J'espère que ça vous a plu. Donc, vous avez vu, hein, un peu les spécificités de ce site. Ce n'est pas comme... Pas comme les sites qu'on peut utiliser habituellement. Il y a des petits trucs en plus. C'est assez sympa. Et puis, les positions sont bien choisies, en fait. Vous avez vu, on a vu des choses assez jolies, assez variées, avec des pièges, des choses comme ça. Donc, j'aime bien ce petit module. Et voilà, donc, juste en vous créant un compte sur le site, je pense que vous pouvez l'utiliser, même si vous n'avez pas accès à la sélection des thèmes. Voilà, pour avoir la sélection des thèmes, il faut prendre le petit abonnement à 20 euros par an. Voilà. Débloquer les cours. Bon, ben, voilà. Alors, il est peu clair que dimanche soir, je puisse faire un live parce que j'aurai analysé des parties toute la journée. Donc, je verrai si je suis encore en forme. Peut-être que je ferai un live. Mais comme j'aurai analysé des parties toute la journée, le samedi et le dimanche, et que je devrai encore le faire le lundi, pendant le championnat départemental des jeunes, ça va être chaud. Parce que je devrai analyser à peu près une quarantaine de parties par jour. Donc, ça va être sportif. Combien il y a d'exercices à propos sur le learning chess ? Je ne sais pas. Je n'ai pas cette information. Je vais essayer de l'attraper. Plusieurs centaines, c'est sûr. Mais je ne sais pas combien exactement il y en a. Ouais, je vais aller dormir. Pour être en forme pour samedi. Même si avant samedi, il y a vendredi. Mais demain, j'ai pas mal de cours. Voilà. Merci à tous. Je vous dis à la prochaine. Du coup, le prochain live, ça pourrait être, par exemple, jeudi prochain. Je crois que... Ah, est-ce qu'à un moment que j'ai prévu un truc ? J'ai dû prévoir un truc jeudi prochain. Peut-être mercredi prochain. Mercredi prochain, ça sera peut-être le prochain, là, eu. On va vérifier. Allez. Bonne soirée à tous. Bonne fin de soirée. Bonne nuit. À bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501